Bonjour, je suis Vincent et nous sommes dans une vidéo où on va analyser une photo. Mais avant, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos. Dans ce portrait, on est retourné à Confranc comme dans les précédents portraits que je vous ai montrés. C'est une photo qui a été faite dans une descente pour passer d'un quai à un autre. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette photo, c'est le décalage avec les tags que vous voyez sur les murs, sur le côté underground et le côté sexy du modèle. C'est vraiment un décalage qui est très intéressant. La chance qu'on avait, c'est qu'on a choisi cet endroit à un moment donné parce qu'on avait un rayon lumineux qui tombait vraiment sur le modèle. Ce qui nous a permis de gérer le fond ultra sombre et d'avoir un modèle qui était très bien éclairé. Ce qui crée un décalage entre le fond et le modèle. Et en plus, elle a un regard qui est relativement provocateur comme vous pouvez voir, ce qui est relativement intéressant. Ça crée vraiment une ambiance totale. On ne sait pas d'où elle vient, elle sort de là, elle est en soutien-gorge, elle n'est pas très habillée. Ça a vraiment quelque chose qui accroche le regard et qui attire le regard sur le modèle. En plus, toujours pareil, on a nos lignes de fuite. En fait, vous voyez, on a les deux rambards qui amènent sur le modèle. On a vraiment une composition qui est très intéressante. Les tags sur le côté pourraient être un peu plus soignés. Mais justement, on a choisi ce lieu parce qu'il était abandonné, qu'il a été malmené par la vie, malmené par les gens en fait. Et on y a mis une provocation à l'intérieur. On aurait pu retravailler la pose du modèle. C'est vrai, on aurait pu retravailler. Le bras est un peu écarté, on aurait pu le rapprocher d'elle. Mais justement, on a fait une série de photos. Alors, c'était aussi pour la formation sur la lumière naturelle. Mais on a pris plusieurs mouvements pour avoir le temps et justement la possibilité d'avoir cette émotion. J'ai préféré travailler en fait sur le côté naturel du modèle. Je lui ai simplement donné l'information d'être provocante. Après, elle faisait ce qu'elle voulait. Là, elle a décidé de passer les mains dans ses cheveux, de ramener les autres. Et moi, j'enchaînais les photos justement jusqu'à trouver la photo qui correspondait le mieux. Vous voyez bien que vous pouvez créer facilement des décalages entre l'univers qui vous entoure et votre modèle. Là, on a vraiment créé ce côté un peu sexy-provoke avec un environnement underground. Ça donne vraiment quelque chose de suite à la photo. On est dans deux univers qui peuvent à la fois s'emboîter et quelque part être totalement différents. Pourquoi est-elle en soutien-gorge-là ? Voilà, on peut se poser la question. Mais elle peut être, elle aussi, en train de devenir autre chose. Elle peut être en train de se transformer, de choper ce côté underground comme on peut voir dans Mad Max ou autre. où justement, elle se libère de certains blocages qu'elle a pour pouvoir avancer. Et vous verrez souvent que dans les environnements, justement en termes de lumière, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez avoir des espaces qui sont très sombres, très, très, très peu lumineux. Et vous avez juste un trait de lumière en fait qui tombe sur le modèle et qui la met de suite en valeur. Et c'est ce qui s'est passé. On a vraiment cherché à trouver dans les marches de plus en plus haut ou de plus en plus bas un moment où la lumière se posait correctement sur le modèle et où le fond était vraiment propice à détacher le modèle du fond. Ça va vous demander bien souvent pour obtenir ce genre de placement de lumière un peu de temps. Il va falloir accepter, enfin que votre modèle accepte qu'il va falloir qu'elle se déplace, qu'elle prenne le temps de recommencer. Alors là, elle a fait pour le coup 10 ou 20 fois la montée des marches. Au moins, ça lui a fait sa muscu, mais elle a eu le temps de s'imprégner du personnage. Elle a eu le temps de mettre tout ça en place dans sa tête et dans son corps en fait, puisque c'est ce qui est important en photo, c'est le corps et le mouvement pour pouvoir me permettre à moi d'obtenir la photo que je souhaitais. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de temps avec votre modèle, de la faire bouger, d'aller en avant, en arrière, de recommencer. Voilà, il y a des tas de moments qu'il faut prendre où ça demande un peu d'effort, autant du modèle que de vous pour arriver justement à caler l'ensemble et avoir une photo qui est parfaite. Pour conclure, je vous dirais de choisir des endroits qui peuvent être totalement en décalage avec votre modèle, de bien regarder la lumière, à quel moment la lumière se pose le mieux sur votre modèle et de la faire bouger au maximum pour pouvoir avoir le maximum de photos et pouvoir faire un choix qui soit très cohérent. Maintenant, je vais vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos, d'aller dans la description pour télécharger les deux e-books, un sur la lumière naturelle et la maîtrise de son appareil photo et l'autre sur cette setup simple et efficace. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501